11 de base d'Alexander Blessin, on l'a dit avec deux changements, sont titularisés d'entrée, deux fournis et lui une rencontre, on le rappelle, comptant pour la 17e journée, une 17e journée à l'époque repoussée, retardée en raison du Covid-19. Première offensive, déjà au stand ne perd pas une seule seconde, vient Kevin Van Vendry, son capitaine. Avec Hendry face à Daz, il doit jouer son face à face, évidemment, il le fait bien, Hendry, le centre est impeccable en direction d'Engoy, la reprise de volée est compliquée, Kayembe à la retombée du cuir, qui vient trouver Jens Coles, attention à sa frappe à Jens Coles, même si ça manque de puissance d'attendre du soutien, heureusement qu'Agbadou s'est rendu disponible, et on retrouve Agbadou, bien vu, bien vu, il touche le ballon là, il est clairement sur le ballon, oh non, oh non, carton rouge, Kevin Van Damme là-dessus, on voit ça tranquillement, avant de porter des jugements, trop rapidement, il retire son pied. Qu'est-ce que c'est difficile de se prononcer là-dessus, j'ai l'impression que c'est super sévère, personnellement. La seule possibilité, c'est de la jouer en solitaire, c'est ce que fait Hendry, qui serre, Engoy, ça touche le poteau, up and two, tout près de créer la surprise en infériorité numérique. De respiration, et nous on revoit évidemment cette séquence hyper intéressante, la plus belle possibilité de la rencontre, que ce soit du côté de Penn ou d'Austand, avec le travail d'Hendry, qui cette fois-ci a réussi à se passer, à passer devant Robidas. La passe est intéressante, et puis... Et donc un match bonus aussi pour les deux équipes, même si tout le monde aura le même nombre de matchs, au bout du compte, ça c'est Mussona qui sont blessés, Peters est suspendu, ça fait évidemment beaucoup, et le programme est compliqué et chargé pour Eupen et toutes les formations de Pro League, ils n'avaient pas besoin de ça. La frappe de Previac, qui décante la situation, qui ouvre la marque en faveur d'Eupen, et bien comme quoi le foot nous réserve toujours, toujours des surprises. Le week-end dernier, auteur d'un doublé, et bien il récidive une nouvelle fois à l'extérieur. Encore lui, Previac, il avait déjà marqué lors de ses deux dernières sorties à l'extérieur, contre Charleroi et contre le Standard. Et bien voici de nouveau le Bosnien buteur du côté d'Austand. Il permet au Panda de mener à la marque, juste après le repos. Eupen qui est remonté avec de bonnes intentions. Après ce carton rouge d'Agbadou, après le poteau d'Hengoy, et bien voilà, ça finit par payer finalement, et on a dit que le moral, le mental allait peut-être faire la différence dans cette rencontre. Ça passe tout près aussi pour Maktar Gueye et Sakala. Ostand qui tente de réagir immédiatement, et il n'y a pas une seule seconde à perdre, clairement. Et c'est probablement par Hubert. Oh, attention, avec ce tacle dangereux, parce que là, s'il touchait Bataille, ça pouvait voir Rouge aussi, clairement. Sakala, courrier le bataille, qui poursuit son effort, le centre du Jeunesse-Port Belge, ça finit ! Juste à côté, cette tentative de Darpino réagir après le petit coup de massue donné en tout début de deuxième période, et le but inscrit par Previac. Il était bien effectué, le geste d'attaquant, là, pour... Evidemment Sakala descend, Robidas descend, et Yelle Bataille descend du côté d'Ostand. Mais malgré tous ces faits de jeu, ces faits de match, eh bien Ostand ne parvient pas à réagir, quoique ça passe juste à côté, cette tête de Thiam. Cette tentative de l'attaquant d'Ostand, montée en cours de jeu, il y a de la puissance, il y a du timing, il manque juste un... Et là, il faut travailler sur chaque ballon, du côté de Penn, les efforts se font évidemment ressentir, et sont doubles en fin de match. Oh, la tête victorieuse pour Kvazina, qui égalise à la 79e minute de jeu. coaching évidemment payant pour Alexander Blessin, qui a lancé ses cinq cartouches possibles. De folie dans cette fin de match, très certainement, la passe est excellente, et le duel est remporté face à Benoît Poulain. Bien vu de la part de Kvazina. Kulasson qui revient chez Jules Sager avec Darpino. Il y a du suspense et du stress, la parade de Fourny sur la tentative de Darpino, qui aura cru jusqu'au bout. Cette fois-ci côté droit, on en a enchaîné trois côtés gauche dans ce match-ci. De Fourny pour l'un de ses derniers dégagements, certainement le dernier. C'est terminé Kévin Van Damme, donc mettre un terme à cette rencontre et finalement personne n'est vraiment heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada